Générique Bonjour à toutes et à tous et merci de nous retrouver pour une nouvelle émission de 100% Quintet. Je suis en direct de l'Hipporome d'Auteuil pour enregistrer cette émission et nous allons tout de suite jeter un oeil sur les forces en présence du Quintet qui se disputera ce samedi 21 septembre sur l'Hipporome de Chantilly, un Quintet dédié aux galopeurs. Vous l'aurez deviné, il s'agit de la troisième course du programme, le prix de la galerie des batailles. Ils seront 16, âgés de 3 ans, à en découdre pour la victoire. Vous regardez donc la première partie du tableau des participants. Des handicaps préservés aux 3 ans qui sont toujours assez difficiles à déchiffrer car ce sont des chevaux qui pour certains sont encore en progrès, certains ont une marge de progression, d'autres ont peut-être montré leurs limites mais en tout cas il faut un savant mélange de concurrents qui se sont déjà illustrés dans cette épreuve pour tenter de sortir quelques bons points d'appui. Deuxième partie du tableau, des chevaux qui passent sous vos yeux avec peut-être en bas. En tout cas la deuxième partie du tableau me plaît particulièrement car vous le verrez dans mon prono à suivre. Il y a pas mal de concurrents qui y figurent, donc je vais les citer Pell Mael. Il y a parmi mes préférés King of Sars le 13, Masia le 14, Human Evolution le numéro 15, Sars of Fall le numéro 16. Donc là voilà, je viens de vous citer en tout cas 4 de mes priorités que nous allons étudier dans quelques instants avec l'étude de ce quintet car c'est l'heure désormais de faire le papier. Le papier du quintet de ce samedi sur les programmes de Chantilly avec mon premier favori, c'est le numéro 15, Human Evolution. Une course de rêve pour vous rafraîchir la mémoire à la date du 13 juillet sur les programmes de Paris-Lonchamp, Kazak-Nyarkos, bleu et bleu clair avec la croix qui figure sur la Kazak. Dans le prix de Chèvreville, et bien Human Evolution après avoir attendu a fourni une belle fin de course pour venir s'assurer donc la deuxième place démontrant qu'il s'agissait d'un poulain en devenir perfectible qui tient la distance, qui s'adapte aux pistes juste souples, qui a hérité d'un bon numéro de cordes dans les stales de départ et qui aura donc à mon avis la possibilité de s'imposer. C'est un poulain entraîné par Pascal Barry, il sera associé au premier jockey de la Kazak, à savoir Stéphane Pasquier. Donc une valeur de 34,5 au poids, un fils de Studiothman, c'est donc l'élevage de la famille Yarkos, je crois vraiment que c'est une course qui est taillée pour lui, raison pour laquelle je lui fais confiance. Mon deuxième favori c'est le numéro 14, Masaya, une pouliche parée de la Kazak de son Altesse Aga Khan. C'est une pouliche que l'on va voir à Compiègne le 28 juillet dernier dans le prix des Bordelois où ce jour-là l'avait terminé à la deuxième place après avoir attendu non loin du groupe de tête. Vous remarquez donc sa Kazak, elle viendra finir à la deuxième place d'une épreuve remportée par Hawood, mais derrière la Kazak Bleu Claire c'est celle de King of Stars et King of Stars que j'ai également retenu dans mon pronostic a été malheureux, vous l'avez vu, dans la phase finale. Il a été obligé de temporiser avant de redémarrer. Donc tout cela pour vous dire que ce cheval dont je vais parler dans quelques instants fait aussi partie de mes priorités. Mais pour revenir à Masaya, cette pouliche entraînée par Francis-Henri Graffard à Chantilly, elle a donc montré pour son premier handicap à Compiègne qu'elle était susceptible de gagner sa vie dans cette épreuve en valeur 35. Elle est toute neuve encore, elle tient la distance, elle s'adapte au terrain, elle a suffisamment de tenue pour réussir sur ce genre de tracé, raison pour laquelle je lui accorde donc mon crédit. J'enchaîne avec mon troisième favori, c'est donc le numéro 16, Sardzo Fall, une statistique concernant ce cheval que vous avez certainement vu dans d'autres courses de référence. Il avait failli d'ailleurs gagner Sardzo Fall à un handicap bien doté, je regarde la date, c'est lorsqu'il avait terminé deuxième à Chantilly le 29 avril et il avait été battu d'un nez, en tout cas depuis il a régulièrement bien couru et une statistique pleine en sa faveur puisque c'est un cheval qui a couru à trois reprises sur l'hippodrome de Chantilly, piste gazon et PSF et à trois reprises, il a fini sur le podium donc 100% de réussite pour ce poulain doté d'une certaine qualité entraîné par Mario Baratti dont la réussite ne souffre d'aucune contestation depuis le début de l'année. J'enchaîne avec mon quatrième favori, c'est donc ce numéro 13, Kind of Star. Alors vous l'avez vu, il a été malchanceux à Compiègne dans le quintet, remporté par Awood et on va regarder une course de référence qui date du 7 août sur l'hippodrome de Vichy juste avant qu'il ne soit malheureux où ce jour-là, après avoir attendu au milieu du paquet en dehors mais caché, il a progressé facilement à mi-line droite sur la longue ligne droite de Vichy puis s'est imposé dans un bon style. Donc c'est un cheval également qui fait partie à mon sens des priorités d'autant qu'il a hérité du numéro 3 dans les stales de départ. Il est associé à Eddie Ardoin au poids de 56 kg sous un entraînement en grande forme donc beaucoup d'atouts dans son jeu pour, je le répète, un cheval qui ne semble pas, je l'espère pour lui, avoir montré ses limites en dépit d'une pénalisation de 2 kg sur l'échelle des valeurs à la suite de son succès Vichy Sois. Et je complète mon prono avec Amorcita, une pouliche entraînée par Henri-Alex Pantal. On va regarder une course de référence concernant, c'était le 29 août dernier sur l'hippodrome de Paris-Lonchamp. Ce jour-là, elle avait galopé avec sa Kazakh noire aux avant-postes, c'était montré pugnace jusqu'à ce qu'elle subisse les attaques aux abords du poteau. Il s'agissait du prix du bois de boulogne où ce jour-là, finalement, elle terminait honorablement à la 5e place. Il ne faut évidemment pas la sous-estimer, même si, semble-t-il, sa marge semble limitée. Elle fait face à un bon engagement, raison pour laquelle je vous invite à aller glisser dans une combinaison quintet. Avant de récapituler ce prono, n'oubliez pas que vous avez la possibilité de vous inscrire sur notre chaîne et activer les notifications pour échanger notamment sur ce pronostic quintet, mais découvrir également sur notre site pariteur.com des informations pour vous aider à faire le papier non seulement du quintet, mais de toutes les réunions premium du jour. Merci à vous et on enchaîne avec mon prono. Allez, avant de se quitter, mon pronostic pour ce samedi 21 septembre à Chantilly avec le numéro 15, Human Evolution, qui est mon favori devant le 14, Masaya, suivi du numéro 16, Stars of Fall. Ensuite vient le numéro 13, Kind of Stars. Et puis le numéro 5, Amorcita, avant de nous quitter. Eh bien, un conseil de jeu à Chantilly, toujours en rayon 1. Il s'agit du 907, Quel beau frère ! Cette course est en fait le pendant du handicap servant de support au quintet. Et donc, dans cette deuxième épreuve, Quel beau frère, entraîné par Nicolas Clément, a très bien couru lors de sa dernière tentative où il a fourni un bon effort après avoir galopé en queue de peloton. Perfectible encore, on le voit dans sa façon de galoper. Il semble être correctement situé sur l'échelle des valeurs pour briller dans ce genre d'épreuve. Donc, je lui fais confiance. Voilà, vous savez tout concernant cette journée du 21 septembre sur les peloton de Chantilly. Il me reste à vous remercier de votre fidélité, à vous souhaiter bon jeu à toutes et à tous et à vous retrouver très prochainement sur notre chaîne Paris Turf. Merci à vous, bye bye et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501